Allez, 9h40 sur France Inter, l'instant M au taquet ce matin. Mon invité a été un pionnier des guignols de l'info sur Canal+, époque manger des pommes et à que coucou mon PPD. Il a été aussi scénariste et dialoguiste des OSS 117 où il façonna cet invraisemblable univers vintage, chauvin, raciste, ignare et paresseux. J'ai nommé les branquignols du contre-espionnage, devenus les anti-héros d'une comédie en série intitulée Au service de la France. Mais le passage du cinéma à la série a permis bien plus qu'une multiplication des blagues. Il a offert aux scénaristes l'occasion rêvée de fouiller les tréfonds de notre pays dans les années 60. Période politique clé et pas seulement. sociétés en mutation où les corps et les maux ne peuvent plus vivre sous le boisseau. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Bonjour Jean-François Alain. Mais bonjour Sonia, bonjour à tous. Je suis très contente de vous interviewer, ça faisait longtemps que je voulais vous interviewer. Et comme je vous comprends. Au service de la France sera diffusée à partir du 5 juillet sur Arte. Il y aura trois épisodes tous les jeudis. Pourquoi qu'on vous en cause dès maintenant ? Parce que le 5 juillet, ce n'est pas tout de suite. D'abord parce qu'à cette date-là, l'instant M sera en vacances. Grand bien nous fasse. Oui, j'ai entendu que vous n'aviez pas de vie intérieure parce que vous avez des enfants, du travail. J'ai entendu ça. C'est ça, donc une fois de temps en temps, il faut s'arrêter. On est tous inquiets. Voilà. Et puis surtout parce qu'on peut déjà voir au service de la France en DVD. Voilà, donc c'est déjà en vente. Et puis aussi en vidéo à la demande sur le site d'Arte. Avant, oui, avant la diffusion. Avant la diffusion. Donc le sort d'antépelé. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi non plus. Mais bref, tout se réinvente en matière d'audiovisuel en ce moment. Cher Jean-François Alain, fin de partie pour les guignols de l'info créé en 1988. Hier, le site Les Jours racontait que Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de Canal, qui a souhaité, dès sa prise de pouvoir, limiter l'expression satirique des marionnettes à ce qu'il appelle la dérision acceptable, eh bien le dit Vincent Bolloré, aurait demandé à récupérer sa tête en latex. Parce que lui aussi, il a été un personnage des guignols. Et lui qui a eu la tête des guignols, il veut la sienne. Je me suis dit, quel scénariste aurait osé une telle boucle ? Mais que veut-il en faire ? Moi, j'aurais aimé, par exemple... C'est hyper lacanien, non ? C'est une sorte d'abîme invraisemblable, je ne sais pas. Je peux vous dire quand même en quelques mots mon sentiment par rapport à la règle des guignols aussi. Il faut que ça sorte, allongez-vous ! Il faut que ça sorte, j'en peux plus ! Une tristesse par rapport, évidemment, une sorte de nostalgie par rapport à ce que j'ai vécu avec mes potes Benoît de l'Épine et Bruno Gassio. Vous étiez la première équipe. Voilà, c'est ça, vous étiez la première équipe. Il y a très longtemps maintenant, mais l'impression de faire quelque chose qui était en phase avec les téléspectateurs. Et non pas, contrairement à ce qui se fait beaucoup en télévision aujourd'hui, des choses en se disant, les gens aiment ça, mais en se disant, les gens vont aimer ça ou vont peut-être aimer ça. Ce qui est, à mon avis, une grande différence. Je pense à ça. Vous observez les médias. Et il y a quand même beaucoup d'émissions aujourd'hui qui ne prennent pas vraiment le public pour quelqu'un de très intelligent ou qui le prennent pour l'idiot qui ne n'est pas. Ça s'appelle faire un média de l'offre et pas un média de la demande. Et les guignols étaient dans une démarche beaucoup plus respectueuse du public. Et puis, en tout cas, à une certaine période. Donc, j'ai du souvenir de grandes rigolades, d'une sorte de communion avec l'époque et le public. Et puis, une tristesse aussi par rapport à ce que c'était devenu. C'est-à-dire que les guignols s'arrêtent. Mais à vrai dire... Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Et puis, ils étaient devenus dispensables. Donc, on peut les déplacer sur une grille n'importe comment. Évidemment, il y a des tas de contraintes imposées par la direction et par la chaîne. Moi, je n'y travaille plus à Canal+, mais j'ai lu. J'ai écouté Sonia de Villers qui balance, balance, balance. Et j'ai lu les jours. Et puis, évidemment, des tas de contraintes. Mais après tout, l'inspiration, je ne vais pas dire talent, ça serait... Mais en tout cas, l'inspiration naît aussi de la contrainte. Nous en avions à Canal+, nous les repoussions. Jusqu'au moment où on allait parfois un peu à l'affrontement avec Alain de Greff. Le vrai créateur des guignols, c'est lui qui a créé les guignols. Et puis, Pierre Lescure, on allait à l'affrontement. On allait voir jusqu'où on pouvait aller. Ce n'était pas du tout l'impression que donnaient les guignols depuis quelques temps. C'est-à-dire que ça ne parlait de rien. Ça ne parlait surtout pas de politique, qui est quand même quelque chose que les gens adorent ici. Bah oui, puis le sel de la satire. Et puis, il n'y avait aucune inspiration. J'aimerais qu'on dise un mot, justement, de votre écriture, Jean-François Alain. Les guignols, ce sont des sketchs, bien entendu. Le service de la France, c'est une série au long cours. Donc, on n'écrit absolument pas de la même manière. Et pourtant, dans la grammaire de la comédie, il y a quelque chose que vous affectionnez énormément et qu'on appelle un gimmick. Jacques Chirac. Alors, monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Ah oui ? Le dernier BVA vous donne même gagnant contre monsieur Balladur au deuxième tour à 59,41. Oui, mais c'est un sondage que sur la Corrèze, non ? Non, non, sur la France entière. Ah, quand même ? Votre réaction ? La campagne est encore longue. Il faut raison garder, tête froide conservée, sa bouche pointe renouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Moi, y a putain, j'ai nu que couille molle ! Jean-François Alain. Oui, je ris comme un débile. Il y a des expressions dont le comique tient à la répétition. Raison gardée, pile poil, couille molle, c'était balladur, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des saïs comiques dans votre écriture qui sont des morceaux de bravoure. Et puis, il y a aussi ces minuscules trouvals verbales qui prennent leur saveur parce qu'elles deviennent complètement mécaniques. Oui, il y a une partie mécanique, mais il y a aussi une partie... J'ai eu la chance de revivre ça aussi après avec OSS 117, où des gens répètent... Interprétés par Jean Dujardin. Voilà, par le grand Jean Dujardin, où les gens répètent à l'envie des répliques, qui sont même des titres de journaux. Dans le monde, c'était Rio ne répond plus, par exemple, pour la chronique sur les JO. C'est aussi une adéquation et une fusion entre le personnage et son vocabulaire. Et parfois, il y a aussi un vocabulaire qui se partage, c'est-à-dire qui se partage dans une série chorale, comme au service de la France. C'est-à-dire que dans ce service, il y a un moment où il y a peau. D'où c'est venu ça ? Il y a peau. Alors, on sort le whisky, le pchit, les verres à whisky et la table roulante. Il y a peau. Oui, moi, ce qui m'amusait dès le départ, c'était de faire des espions, mais du côté un petit peu interne, du côté caché. La face cachée des espions, donc des gens qui travaillent dans une administration, qui sont ronds de cuir, un peu profiteurs. Je ne dis pas que tous les gens qui travaillent dans l'administration sont comme ça. Loin de là, ceux-là le sont. Et trafiquent un petit peu les notes de frais, regardent s'ils peuvent partir plus tôt. Obsédés par les primes. Et chaque occasion de faire un pot, évidemment, l'occasion de ne rien faire. Donc, il y a un pot tout le temps. Il y a peau. Tout le temps, il y a peau. Et c'est vrai que l'expression nous amuse, il y a peau. Et il y a même, quand on ne va pas au pot, il faut qu'on se justifie d'une sorte de bond d'exemption de pot, qui doit être tamponné aussi. Et sachez que dans cette saison 2 de service de la France, il y aura même un pot posthume. Mais je ne vous en dis pas plus. La France, en 1961, les instructions du colonel Mercaillon à ses troupes du contre-espionnage tricolorent. Je rappelle à tous que ce dimanche, il faut voter oui au référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. C'est de la fidélité au général dont il est question. Ne vous y trompez pas. Passionnante période, Jean-François Alain. Derrière la comédie, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui se jouent dans cette série. L'Algérie est en guerre, Cuba prend les armes, l'Afrique est indépendante, mais sans cesse renvoyée par vos ronds de cuir à leur statut de colonisés. Même le Québec vient prendre des leçons d'indépendance auprès des Algériens. Et oui, évidemment, ça, ça fait une forme de marmite extrêmement propice au choc des cultures et au choc des mentalités. Surtout au choc des cultures quand il n'y a aucune connaissance de la culture de l'autre chez les Français. C'est-à-dire que ces Québécois qui viennent voir les Français en se disant « on s'inspire de ce que vous avez fait en Algérie » alors qu'ils n'ont rien fait en Algérie. Et sont reçus comme des pauvres paysans. On va traiter comme des pauvres personnes avec un accent ridicule et ne sont absolument jamais pris au sérieux. Donc cette arrogance française va créer quelque chose d'autre derrière. Les Africains, c'est pareil, ils sont indépendants depuis 1960, c'est-à-dire un an avant, mais on les traite comme des colonies. C'est-à-dire qu'on choisit leur président, on choisit même le score. Alors, il y a un non-respect total de ce que peut être l'autre, sa culture, sa langue, puisque ce qui compte, c'est la France. Alors, il y a l'arrogance de la France, vous venez d'en parler. Dans le même temps, monte évidemment la guerre froide et à travers l'incompétence, la bêtise, la paresse, le racisme de vos agents, il y a toute la place de la France sur les chiquets internationaux. Alors, évidemment, c'est un sujet à comédie, mais derrière, il y a aussi l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Il y a l'héritage finalement des accords de Yalta où la France n'a pas son mot à dire. Où la France est un vainqueur vaincu. C'est ça. Un faux vainqueur. C'est ça. Alors, dit comme ça, on se dit, est-ce que c'est une série comique ? Une série de comédie. Évidemment, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais évidemment, nous, on est trois auteurs. Il y a Jean-André Yerlès et Claire Le Maréchal. Et tous les trois, ça nous amuse beaucoup de parler de cette période-là, qui est une période quand même d'une sorte d'optimisme. C'est-à-dire, si vous voyez les pubs de l'époque, les gens sourient. Aujourd'hui, vous voyez une pub pour des fringues où les gens font la tête. Même nos footballeurs font la tête sur leurs affiches parce que ça veut dire qu'on est sérieux, concentrés ou je ne sais quoi, ou guerriers. C'est l'époque d'un optimisme B.A. Le moindre progrès est annoncé comme une bénédiction. Aujourd'hui, à raison, on en parle en disant que ça va détruire les emplois, ça va abîmer l'environnement. L'époque d'un optimisme B.A. et d'un aveuglement total avec une information muselée, une sorte de propagande. Et puis, ce qui est amusant, c'est de voir que cette France-là a mis un couvercle parce que 1961, c'est quand même bien avant le chagrin et la pitié qui a quand même tout bousculé ou Robert Paxton qui a tout bousculé en expliquant non, la France n'était pas résistante. On est même tombé dans le... Elle était entièrement collabos ce qui n'était pas vrai non plus. Donc, c'est intéressant de parler de cette France-là. Et le passé collaborationniste de certains des personnages ressurgit évidemment et travaille au corps à la fois des personnages qui cachent leur passé mais également des familles dans lesquelles on vit à travers les tabous et les non-dits. Je vous racontais la France des années 60 dans cette deuxième saison. Je me suis demandé pourquoi ne pas aller au-delà ? Je vous fais écouter une réplique de l'épisode 12. Vous leur avez dit quoi, Calou ? Je leur ai promis que la France allait aider à libérer le Québec de l'impérialisme canadien. Ah oui, rien que ça. Je me suis engagé aussi à ce que le général dise « Vive le Québec libre ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en ai aucune idée. C'est comme « Je vous ai compris ». Ça marche à tous les coups. Le général De Gaulle prononcera cette phrase en 1967. Alors pourquoi ne pas pousser la série jusqu'au Rainbow Warrior en 1995 ? Grosse bévue des services secrets sous Mitterrand, services secrets français qui font exploser un bateau écolo en Nouvelle-Zélande et ça traduisait à l'époque une espèce de défasage complet entre la réalité de la société, etc. Finalement, on pourrait vous poser la même question à vous qu'au créateur du village français. avec le village français, on pourrait raconter aussi la guerre d'Algérie, on pourrait raconter aussi 68, on pourrait aussi raconter le Mitterrandisme, on pourrait tout raconter. Mais finalement, à travers ce service de contre-espionnage aussi, on pourrait aller très très loin. On pourrait aller très loin, on pourrait faire 12 ou 13 saisons, mais aujourd'hui, dans cette deuxième saison, je n'aime pas le terme saison 2, je ne sais pas d'où ça vient, dans cette deuxième saison, nous parlons d'aujourd'hui aussi. On parle clairement d'aujourd'hui. Dans la saison 1, par exemple, quelqu'un disait s'est bientôt fini de faire dire n'importe quoi au général de Gaulle sous prétexte de justifier n'importe quelle bêtise. Ça parle vraiment d'aujourd'hui au n'importe quel homme politique. Et je me souviens d'une femme politique, Nadine Morano, avait un truc absolument absurde du général de Gaulle qu'il n'a jamais cité. Ça parle d'aujourd'hui, évidemment, puisque, par exemple, nous avons ce colonel Mercaillon qui est un ancien collaborateur, sans doute à très haut niveau, qui, à un moment donné, je ne vais pas dévoiler, mais vous avez vu, perd un être cher, il y a un enterrement, personne ne veut faire une prière et c'est un musulman qui prie. Et lui, collaborateur, sans doute d'extrême droite, est très ému par ce sourate. Je trouve que par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très frappant. Elle parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle peut parler de 88 aussi, mais elle parle de la société d'aujourd'hui, non seulement en disant ce qui se passe aujourd'hui a sans doute été semé dans les années 60 avec une forme d'aveuglement et de mépris et d'arrogance, mais en disant aussi, regardez, en 60, certaines répliques qui paraissent très choquantes, certaines personnes les prononcent aujourd'hui. Alors, d'autant que qui dit années 60 dit émancipation féminine au sein du service d'abord. Comment se fait-il que la mission soit tamponnée ? Vous avez déjà vu un agent donner le sein ? Changer des langes, tricoter, faire le ménage, la vaisselle, faire le manger à son mari ? Ce n'est plus un agent puisque c'est une femme enceinte. Et ? Alors non-agent, donc non-exfiltration, donc mission accomplie, tampon prime. Bravo Guy ! La titularisation, c'est dans la poche. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit des individus à disposer de leur corps. C'est le deuxième, peut-être, fil rouge de cette deuxième saison. La femme du colonel, famille Gaullis, cadenassée dans ses rituels et ses bonnes manières bourgeoises, va claquer la porte et tomber amoureuse. C'est-à-dire que ça se passe dans les familles et ça se passe au sein du service où des secrétaires vont être promus. vont être promus agent. Agent avec des seins. Agent avec des seins, c'est ça. Et face à l'incompréhension totale de ces misogynes, de ces machos, qui pensent même à un vice de procédure ou même à une blague. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'une femme soit non seulement au-dessus d'eux, mais à leur niveau. C'est une époque quand même où une femme, pour pouvoir travailler, je crois qu'elle devait demander l'autorisation de son mari, en tout cas pour avoir un compte en banque, certainement. Et Mère Caillon dit à sa femme de toute façon tu n'as même pas de chéquier. Voilà. Et elle lui répond je vais me prostituer. Il lui répond à votre âge. Voilà. Donc tout ça est très élégant et tout ça est très... Parce que ça part aussi de la première saison. Nous avons des comédiennes formidables. C'est aussi l'intérêt d'une série. C'est-à-dire qu'on développe des choses, on prend des chemins de traverse, on peut s'apesantir un petit peu sur telle ou telle chose, contrairement à un film qui fait 90 minutes. Et avec cette première saison, nous avions deux comédiennes. La Troupe, vous l'avez vu, formidable. Notamment, Marie-Julie Beaup et Stéphanie Fatou ont proposé des choses dans la série qui demandaient qu'ils nous encourageaient à aller plus loin. Et nous voulions... Avoir des personnages plus denses, plus expansifs, plus variés au registre, plus variés. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'était une évidence de faire s'émancipier les femmes dans les années 60. Comme l'Afrique s'émancipe et comme l'Algérie est en train de s'émanciper. C'est le parallèle des deux. Ce qui l'était beaucoup moins et ce qui est très amusant, c'est qu'en miroir, vos personnages masculins qui sont des archétypes soit de bas du front, soit d'obsessionnels, découvrent eux aussi les joies de la chair et les joies du corps. Et ça, on le voit extrêmement rarement chez des personnages masculins dans les années 60. Petit moment de comédie musicale parce que petit moment d'amour, d'amour heureux. On ne vous dit pas qui tombe amoureux ? Quel pied d'entendre ça sur France Inter, c'est chouette. Comment vous l'avez écrite cette chanson ? Alors déjà, ce sont les deux comédiens qui chantent vraiment. Bruno Mouligny. Mais non, si vous dites ça, on sait qui tombe amoureux. Alors dites pas, dites pas, dites pas. Mais cette chanson, c'est une chanson qui existe. C'est le Grand Prix de l'Eurovision en 1961 mais elle a une histoire incroyable et c'est relié à d'autres thèmes de la série. C'est que cette chanson... J'ignorais, moi je croyais que vous aviez voulu parler du Jacques Demi. Pas du tout. Et vous voyez, les termes sont quand même très tranchés. C'est-à-dire que les amoureux, on nous promet à l'enfer. Quand on est amoureux, Sonia, on ne nous promet pas à l'enfer. Des gens peuvent être jaloux. Moi j'y ai vu la chape de plomb gaulliste. Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est chanté par Jean-Claude Pascal. Ça a gagné l'Eurovision en 1961 et bien après, à la mort de Jean-Claude Pascal qui est mort un peu dans l'oubli, qui était un grand acteur, un chanteur, il est homosexuel Jean-Claude Pascal. Mais en tant que charmeur, il a gardé ça pour lui puisque c'était une autre époque. C'est une chanson qui raconte l'homosexualité ? Complètement. C'est une chanson sur les amours homosexuels. Complètement. C'est absolument génial. C'est génial et c'est grand prix de l'Eurovision. Et le jour où j'ai trouvé ça, parce que je connaissais cette chanson, mais le jour où j'ai trouvé cette explication... Et à l'Eurovision, on savait qu'on récompensait une chanson qui racontait l'homosexualité en France il y a des années de cela. Ça vaut la chanteuse à moustache. Donc c'est avant la dépénalisation, c'est avant tout ça ? Oui, parce qu'en 60, je crois que c'est en 60 ou en 61, il y a quand même un décret qui a été voté à l'Assemblée qui assimile l'homosexualité à l'alcool et à la drogue. C'est-à-dire un fléau social. Donc chanter ça en 61, c'est hallucinant. Quand j'ai découvert ça, je connaissais la chanson que j'aimais beaucoup. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit qu'il faut absolument en parler. En plus, ça fait écho aussi à une autre intrigue. C'est-à-dire à l'évolution d'un personnage. Là, il est un petit peu tard. Je ne peux pas vous passer cet extrait qui est magnifique. C'est-à-dire que l'un des personnages révèle son homosexualité. Déjà aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours facile suivant les milieux ou suivant les endroits ou le lieu de travail. Mais à l'époque, même si ce n'était pas appliqué, c'était quand même passible de prison jusqu'en 81. Alors ça donne lieu évidemment à du chantage. Ça donne lieu aussi à des scènes de communique. Ça donne lieu à des scènes dans des bars homosexuels. Ce qu'on voit extrêmement rarement finalement dans une série française qui reconstitue les années 60. Et qui n'est pas du tout en plus, et je vais vous apprendre autre chose si vous me permettez, j'ai la chance, c'est que ce bar a existé. Il s'appelle le César. Et en 62, le préfet de police de Paris a organisé des sortes... Le terme a pris une importance énorme. Il s'appelle comme ça des rafles. Des rafles dans les bars homosexuels sous prétexte de prostitution. Parce que c'est un fléau social. Le préfet de police s'appelait Maurice Papon. Donc un homme qui a une sorte de rectitude dans sa lignée. La boucle est bouclée. Parce que Maurice Papon pourrait être à peu près à toutes les séquences au service de la France. Saison 2. Comme on vous l'a dit, donc, une série à plusieurs et multiples et divers et variés de niveaux de lecture. On se marre bien aussi. Merci beaucoup Jean-François. La série est donc déjà disponible en DVD en service vidéo à la demande payant sur Arte. Et puis le 5 juillet à l'antenne. C'est la fin de l'émission.